Pour commencer, il faut savoir qu'un éditeur a plusieurs moyens de vendre son inventaire publicitaire aujourd'hui. Il y a tout ce qui est campagne directe, campagne de gré à gré. C'est un accord avec une agence ou un annonceur sur un volume, un budget et un CPM donné. Il y en a aussi toutes les ventes programmatiques qui sont réalisées par un ou plusieurs SSP et ou par Google AdExpress. Historiquement, les éditeurs avaient tendance à privilégier tout le temps les campagnes directes. C'est quelque chose qui était signé, c'est quelque chose de plus concret que ce qu'est le programmatique. Du coup, il programmait ses campagnes dans leur ad serveur en priorité plus haute que tout le reste. Même si un annonceur et un acheteur programmatique voulaient payer plus pour une impression donnée, elle n'avait pas la possibilité de le faire. Donc toutes les campagnes directes étaient priorisées. Le IDOLISTIC, c'est un concept qui permet de tout mettre en compétition. Prenons un éditeur qui travaille avec plusieurs SSP, qui vend des campagnes directes et qui bosse avec Google. L'idée est impression par impression de mettre en compétition l'ensemble des canaux de vente qu'il a sur son site pour optimiser au mieux le revenu impression par impression. Avec la démocratisation du air derbiding, c'est d'autant plus simple de travailler en IDOLISTIC. Sachant que si l'air derbiding est bien intégré dans l'ad serveur, on est capable de savoir impression par impression quel prix les SSP ont acheté. Du coup, c'est simple de mettre en compétition d'une part les SSP et d'une part les campagnes directes. Il suffit simplement de s'assurer de bien programmer les campagnes directes avec le bon tarif, le bon volume et les bonnes dates et tout est OK. Aujourd'hui, pour l'activer, c'est des fonctionnalités qui sont natives dans les ad serveurs. Sur les ad serveurs qui sont les plus utilisés en France comme SMART et DSP, c'est juste une fonctionnalité à activer au sein de l'ad serveur pour choisir de mettre en compétition l'ensemble des canaux, que ce soit le direct, le programmatique ou les revenus Google Ad Exchange. Merci. 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 Merci.